Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV, j'espère que vous allez tous très bien et j'espère que vous êtes bien chaud les poulets pour cette nouvelle vidéo car aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à bord de la Barthe mais je vais vous présenter une petite voiture qui tourne dans la famille parce qu'aujourd'hui je me suis occupé d'un petit entretien changement de pneu avant pour que ça soit pépite pour l'hiver. Et je trouvais vachement intéressant de vous la présenter, certes au sort du cadre sportif mais on est quand même sur un petit bolide vachement sympa, charme à l'italienne un bon petit moteur dedans, honnêtement je pense que c'est très 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 fun je ne l'ai jamais essayé, c'est l'occasion, je vous la présente et j'espère qu'on va kiffer Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est encore gratuit donc allez-y là, à donf, à donf, à donf Et pour toute la partie communication, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram La Spoon TV que je te mets juste ici et moi je vous souhaite un bon visionnage putain on va tester le petit bolide là Bon comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne petite présentation esthétique, on regarde l'intérieur compartiment moteur, petite sonorité d'échappement pour la passion et surtout on va faire un putain d'essai routier là pour essayer de décrasser l'engin là Bon les gars, soyez indulgents, niveau carrosserie il y a plein de choses à faire, tout n'est pas au point mais ça a quand même le mérite d'être vu Allez je vous dévoile tout ça Oh là là putain mais quelle auto quoi Ah l'italienne, l'italienne, quelle charme à l'italienne Non mais en vrai, Alfa Romeo Mito, c'est pas trop sous-coté en vrai on n'en voit pas énormément et je trouve que ça a une gueule incroyable quoi En plus si on doit faire un peu le tour extérieur là de suite t'as l'identité de la marque petite calandre comme ça en Zella style un peu requin, moi je trouve ça vraiment vénéra Elle est dans une configuration un plus noire avec un reflet un peu pailleté violette on va dire Bon ne jugez pas, les phares avant sont à restaurer là parce que putain laisse tomber, ils sont opaques le bordel D'ailleurs s'il y a des gens qui font de la restauration sur Montauban ou les alentours, je suis preneur Donc voilà, elle a un côté un peu luxe avec cette composition full black avec tous les détails chromés petite lame avant et tout la petite plaque sur le côté, moi j'adore c'est ce qui fait aussi un peu le charme et la signature du modèle non en vrai ça lui fait quand même une sacrée bouille cette auto les belles petites jantes alu il faut rappeler que celle-ci c'est une 2010 donc je crois que c'est dans les premières phases elles ont été quand même restylées elles sont beaucoup plus modernes maintenant les petites coques de rétro en chrome les contours de fenêtres etc la petite poignée les jantes un léger teintage en 3 quarts arrière puis honnêtement quoi putain c'est pour une petite compacte sur le segment je trouve ça vraiment fun un puits en trois portes comme ça c'est un petit look un peu coupé derrière on peut retrouver là ces petits phares ronds petit logo délavé par le temps voilà mais bon ça ça se change c'est tout mignon le petit logo mytho que je trouve hyper design ah putain eh sortie au val putain on dirait un échappement de mazout alors que celle-ci on est sur un moteur à essence mais je vous parlerai de la motorisation juste après quand on va regarder le compartiment de moteur non mais en vrai ça a le mérite d'être vu tu vois moi je trouve ça vraiment sous-coté ça a quand même un petit charme et puis surtout je trouve qu'elle a un intérieur pour l'époque putain d'enfer de suite tu sens que chez Alfa Romeo il y a quand même un certain standing allez je vous montre ça alors au niveau de l'intérieur bon forcément il y a du plastoc on est en 2010 c'est une mytho voilà rien de dingue on n'est pas sur la Quadrifoglio Verde tu vois motorisation au-dessus avec sûrement des finitions un peu plus sportives mais on a quand même ce petit plastique effet carbone le petit chrome juste ici du plastique on retrouve quand même le petit seuil de porte siglée Alfa Romeo les petits tapis rouges sur piqûre le petit mytho qu'on retrouve juste ici et puis bon là la config quoi putain ces espèces de sièges couleur marron clair là ou Havan camel je ne sais pas comment vous appelez ça après tu sens qu'on a pris quand même une claque en 2010 parce que quand tu vois la gueule du volant frérot l'airbag putain il est énorme et on retrouve ce matériau là effet carbone sur toute la console centrale jusqu'au bout putain boîte mecha 5 rapports comment te dire que ça doit envoyer du steak donc voilà navigation à l'ancienne avec un petit lecteur cd climoto tout ce qu'il faut et oui il y a quand même un sélecteur de mode de conduite donc avec le dynamique en haut un mode sport pour la passion le mode normal au milieu et après il y a un mode un peu je crois pluie neige où là un peu comme un mode éco tu as 0 watt le tout c'est d'adhérer non mais sans te déconner puis même les sièges voilà sièges full cuir brodé la banquette arrière c'est pareil il manquerait le petit ciel de toit noir en vrai tu mets un volant avec une phase un peu plus récente putain ça a de la gueule quand même le pédalier qui a un peu de vécu tu sais que là on a poussé le débrayage bon on va quand même se regarder quand même le compartiment moteur même si c'est full origine parce qu'il y a quand même des watts je pense qu'à mon avis ça doit être très très fun à conduire alors au niveau de la motorisation on est quand même sur un 140 chevaux en sachant que la mytho pèse une tonne deux ou un tout petit peu moins je crois n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe et puis de suite tu vois tu as un joli petit cache moteur parce que c'est le 1.4 turbo multi air 4 cylindres voilà petite boîte à air d'origine je pense qu'en vrai sur un type de moteur comme ça moteur turbo tu mets un petit filtre à airsport petite euro prog pas piqué des anneuthons et là en vrai tu dois avoir un comportement qui doit être beaucoup plus sportif qu'à l'origine mais bon c'est des moteurs qu'on peut retrouver notamment sur certaines fiat ou même jeep je crois si je vous dis pas de bêtises donc c'est quand même vachement mignon tu vois le petit cache et tout en général putain les moteurs alpha et tout c'est quand même hyper joli c'est hyper mignon et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va s'écouter la sonorité et puis on part en essai pour un peu ce qu'il donne là le turbo ah bordel et les gars je sais pas ce que vous en pensez mais en vrai là tu fais une petite suppression de silencieux ça doit ronronner je vais pas regarder dessous s'il y avait d'intermédiaire donc les propriétaires de mytho n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a un intermédiaire mais je pense que suppression là c'est une toute petite gamelle putain ça doit ronronner là quand même baf alors attention contact les chevaux sont déchaînés putain le ronronnement call start pas du tout bon la voiture est chaude du coup on va tester ça donc ouais c'est vachement cool quand même il y a un mode dynamique quoi dynamique putain sur une petite auto comme ça ça va être rigolo traction qui dit traction dit sensation bon là on va faire un petit essai rapide petit mode confort pour voir comment ça se comporte à l'aller retour mode dynamique direct là on est là pour faire péter le rupture ok je m'en vais je vais se place à l'auto école pour faire les créneaux voilà parking libre il y a ça de place tu peux te régaler mon poulet oh putain quand t'es en côte tu sais ça se bloque là pour pas que tu cales putain déjà en 2010 c'était des bons bon ben on est parti mode confort tranquillou bilou il fait beau en avant le sol est gras mais on s'en bat les couilles on est là pour tester l'auto en toute condition alors en tout cas pour une compacte comme ça je sais pas vraiment dans quel segment elle se situe une espèce de citadine compacte comme ça trois portes un peu coupées honnêtement il y a de la place à l'intérieur c'est spacieux on est hyper bien assis putain en vrai les sièges full cuir là putain c'est confort en vrai je serais prêt à faire des bonnes là dedans quoi la direction d'une souplesse putain ah ça c'est les italiennes tout en finesse non en vrai la direction hyper souple le passage de rapport ça rentre comme papa dans un moment nickel agréable boîte 5 en même temps pour le gabarit et ce format là bon je pense que ça suffit amplement bon voyons voir sortie de rond-point en troisième on appuie un peu ok ah oui ok ouais oh là là c'est une hière hé c'est quand même putain ça a du couple bon là on est en mode normal j'avoue qu'avant 3000 tours il se passe absolument rien j'ai quand même l'impression là que le le multi-air le turbo multi-air il se déclenche à 3000 et puis là par contre ça souffle ça souffle c'est hyper bien insonorisé j'ai pas trop de sonorité extérieure putain on va s'entrouvrir une vitre pour la passion émotion ah putain la vitre tremblote c'est peut-être pas le bon délire ah putain elle a du vécu mais merde là 2010 c'est bien bon en tout cas mode confort il y a quand même des watts c'est mignon il faut quand même monter un peu dans les tours pour chercher un peu de dynamisme mais putain ça se conduit bien puis là tous les matériaux c'est joli bon voilà la voiture a un peu de vécu elle mériterait un detailing poncette mais honnêtement là pour un petit budget parce que c'est une 2010 donc bon ça vaut pas des tonnes elle a 150 000 km elle est bien entretenue il y a juste l'échappement qui tremblote à tout moment tu passes un rapport à 6000 tours le truc il pète ah au moins on aura un échappement libre tu vois suppression de silencieux maison bon après avoir mis petit ajustement du plein putain 9510 il y avait dedans j'ai failli mettre du 98 ah j'aurais dû pour la performance donc là du coup ce qu'on va faire un petit bitognio vers le haut tac mode dynamique dynamique inséré putain il n'y a plus qu'à en découdre quoi ok mode dynamique déjà putain j'ai la pression turbo sur le moniteur là l'espèce de cockpit à l'ancienne avec la pression turbo ok donc ça c'est très cool j'ai pas spécialement le volant qui serait dit ou alors bon c'est que j'ai pas l'habitude par contre la sensibilité pédale ben là forcément elle est accrue ça monte direct dans les tours donc ça c'est fun ouais là déjà tout est beaucoup plus réactif tu vois putain t'as l'impression d'avoir doublé le couple ok donc ça a l'air très très sympa oh putain il y a une Golf GTI en face bouge pas j'arrive pas du tout frérot tu te fais déposer comme jamais mais tu vois typiquement je connais pas toutes les autres motorisations qu'il y a sur le véhicule mais je me dis tu vois t'as un mec qui arrive il croit que t'as 90 chevaux mec tu mets le mode dynamique le mec tu le déposes quoi ah t'as pas de soucis pour faire un dépasse au mal tu vois je fais des reprises en 5ème ça repart de suite je rétrograde en 4ème ah il y a le moteur qui rugit un peu plus putain c'est délire en vrai bon écoutez on va faire demi-tour on va être pied dedans ok ligne droite pied dedans oh la coupe oh la la et mec merde merde oh la la et putain mais c'est vachement joueur mec c'est ultra fun j'adore donc voilà tu vois il faut dépasser les 3000 mais là à 3000 5000 4000 il y a tout qui se déclenche c'est hyper fun le mode dynamique ça change vraiment la donne c'est on off ouais la voiture change complètement de comportement vas-y je rétrograde en 4 ouais bon là ça manque un peu tac 3005 ça repart j'adore j'adore parce qu'on retrouve un peu le comportement de de l'abarth en termes de comportement on retrouve c'est assez similaire c'est à dire qu'avant 3000 tours t'as rien après t'as le petit turbo qui se déclenche ça doit pas être un énorme turbo j'ai pas du tout la référence mais dès que ça se déclenche là c'est fun tu vois bon écoutez derniers 2000 tours dernière axel ah j'adore putain entre 4000 et 5000 tours là oh les petits à coups la boîte méca plein de balles oh j'adore putain je vous jure que c'est pas ridicule tu vois comme ça là d'apparence t'as l'impression que c'est tout mignon peut-être un peu girly ou je ne sais quoi tu vois un peu comme les avoir et au final putain quand tu mets vraiment le pied dedans ça a des watts bordel honnêtement moi je valide tu vois c'est typiquement le truc moi ce qui me ferait kiffer quoi tu vois petit daily gentiment là en plus t'es un peu original parce que tu vois c'est pas forcément le truc que tu vois beaucoup puis regardez l'intérieur quoi tu vois de suite de suite t'as l'impression t'as dépassé un certain standing moi je suis là avec mes petits sièges tissus alcantara mec là de suite ça fait un peu plus premium tu vois alors certes elle a quand même des années dans le cornet mais putain c'est vachement bien foutu quoi moi je peux pas m'empêcher route libre ok y'a pas de rupteur putain ok c'est validé c'est validé putain ça freine d'ailleurs extrêmement bien j'effleure à peine y'a quand même du mordant en sachant qu'on a fait les freins sur cette caisse y'a pas très longtemps donc putain vraiment c'est hyper quali écoutez on va faire redescendre les températures moteur parce qu'on est des vrais passionnés même qu'on sait pas nos voitures et puis on se rentre gentiment pour faire un petit débrief bon je suis bien rentré on a fait descendre les températures et vous savez quoi j'ai vraiment kiffé à mort l'auto c'est un délire ça me rappelle vraiment le comportement de saçon de la Barthe d'origine c'est vraiment cool c'est vraiment fun le côté traction un peu de sensation là putain qu'elle kiffe quoi et puis même tu vois si t'as pas trop de budget en termes de modifications petite plaque noire vite teinté suppression de silencieux tu mets un petit filtre à airsport la manière que ça ça respire un peu mieux tu vois puis voilà bien sûr on passe outre la nécessité de faire soit une peinture complète ou alors un polish à mort sur la caisse et surtout là il faut vraiment qu'on lui rénove ses petits phares là parce que putain elle a un regard ah elle a un regard triste tout net un peu là non mais en vrai les gars je conseille pour les petits budgets tu vois sur des caisses qui commencent à dater quand même un peu c'est vraiment vraiment un délire moi j'adore c'est quand même légèrement sportif on peut se le dire en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu petite vidéo à l'arrache mais putain qu'est-ce que c'est bon donc si t'as kiffé n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube venir me suivre sur instagram la spoon tv on se retrouve nous très vite pour de nouvelles présentations auto ou d'autres vlogs en tout genre sur l'automobile moi je vous fais des bisous à très vite je t'embrasse je t'aime